Dans les rues du centre-ville de Rouen, Emmanuel Macron débute sa déambulation sous des huées. Un mois après la catastrophe de Lubrizol, le chef de l'Etat est directement confronté à la colère d'une partie de la population. Nous avons été très exposés, nous n'avons aucune aide. J'ai été très secouée par Lubrizol et on s'est senti abandonnés. Littéralement. Et je trouve que venir un mois après, c'est très difficile. Et je ne suis pas sûr que ça nous soulage. C'est injuste de dire abandonné. Juste après l'incendie, le président avait promis de se rendre rapidement sur place. Sa visite du jour ne figurait pas sur son agenda. A la sortie d'un entretien avec le maire de la ville, il a défendu la gestion de la crise par les autorités. Quand on vit ce qui a été vécu à Rouen, quand on respire, on le disait pendant des jours et des jours, même des semaines, des odeurs qui sont désagréables dont on ne connaît pas la dangerosité, même si on vous dit le contraire, c'est très déstabilisant. Et donc ça, ça nourrit forcément de l'inquiétude. Il ne faut pas que cette inquiétude qui est tout à fait légitime devienne de la défiance parce que des fausses informations circulent. On continuera à mesurer, on continuera à informer et on continuera la transparence. Merci à vous. Un discours qui peine toujours à convaincre. A Rouen, beaucoup estiment que toute la vérité n'a pas encore été faite sur les circonstances de l'incendie. Dans la ville, des manifestations sont régulièrement organisées, en présence de plusieurs centaines de personnes. On a des gens avec des morceaux d'amiante dans leur jardin ou sur leur terrasse et on nous dit que ça ne serait pas grave. J'habite pas très loin de l'usine, une ville, une commune à côté, j'étais victime de toux, de nausées et c'est en général les symptômes qui reviennent chez les gens. On veut être entendus, voilà. Donc j'espère qu'il y aura des élus, des députés qui veulent porter effectivement la vérité. Pour tenter d'obtenir des réponses, des riverains, des associations se tournent vers la justice. Pas moins de 545 plaintes ont été déposées. Les enquêteurs ont déjà entendu une centaine de témoins et la vidéosurveillance des sites de Lubrizol et de Normandie Logistique a pu être exploitée. Une information judiciaire a été ouverte, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui ou exploitation non conforme d'une installation classée. L'instruction a été confiée à trois magistrats du pôle santé publique du tribunal de Paris. Pour l'ancienne ministre Corinne Lepage, c'est une étape importante. Ça veut dire que les parties civiles vont avoir accès aux dossiers d'instruction, que donc on va pouvoir avancer. Mais on commence une procédure qui va être très longue. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Quelles sont les conditions de fonctionnement de ces deux installations ? Qu'est-ce que l'Etat a laissé faire qu'il n'aurait pas dû laisser faire ? Voilà, c'est toute une série de questions qu'il va falloir élucider. Dans cette affaire, maître Jonas Haddad représente près de 200 plaignants. Pour lui, un élément essentiel à la compréhension du dossier reste à déterminer. Qu'est-ce qui a déclenché cet incendie ? La thèse qui nous a été présentée pendant quelques semaines, qui consistait à dire que des personnes tiers se seraient introduites à l'intérieur de l'usine ou alors auraient mis le feu depuis l'extérieur, cette thèse est en train de perdre de la valeur. Et en fait, c'est bien des manquements à des obligations de sécurité qui ont été constatés, en tout cas dans les premières enquêtes, et qui devront faire l'objet de plus profondes investigations. A plusieurs reprises, le patron de Lubrizol a affirmé que le feu avait démarré à l'extérieur de l'usine. Le groupe américain souhaite que l'entreprise puisse rouvrir au plus vite, d'ici quelques semaines, une fois le travail de nettoyage achevé. Auditionné à l'Assemblée nationale ce mercredi, le préfet de Normandie s'est montré très réservé sur ce délai. Pour le moment, moi je ne suis pas, si vous voulez, dans la disposition d'esprit d'examiner un redémarrage. Pour le moment, Lubrizol, comme Normandie Logistique, doit nettoyer ses pollutions, doit remettre en état son site, doit assumer, doit rendre compte d'un certain nombre d'infractions qui ont été constatées administrativement et pénalement. Pierre-André Durand a reconnu des faiblesses dans l'information des riverains de l'usine, notamment dans les heures qui ont suivi l'incendie. Devant les députés, il a plaidé pour la création d'un système d'alerte téléphonique pour remplacer les sirènes d'alarme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada